On y connaît absolument. C'est là tout le défi. On ne va pas changer le monde. C'est la fin d'une vie d'être un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Je comprends rien. J'adore. Nous, on vise une première collection, printemps-été 2022. C'est pas un... waouh. On a hâte de voir ça. Bref, on part en Inde. J'en ai plus riches. Première impression, en tout cas, bravo. Est-ce qu'il y a l'époque ? Moi, c'est le vote, c'est avec toi. Si le bateau coule, on coule ensemble. Donc on y va là. C'est bon, direct. Ouais. Si vous pensez que créer une marque de vêtements, c'est uniquement du fun, du glamour et des paillettes, laissez-moi vous parler du business plan. On ne peut pas se lancer tête baissée sans avoir vérifié à l'avance la viabilité financière du modèle économique. Le business plan, dans les grandes lignes, c'est un Excel qui regroupe l'ensemble des dépenses prévisionnelles à court et moyen terme. Lister les dépenses n'était pas la partie la plus compliquée. Non, le vrai challenge, c'était d'en estimer les montants. Alors, on s'instruit. Un salaire sans rien faire. C'est parfait. Simple. Alors, il nous faut celui-là. Ah, celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et on fait des tonnes et des tonnes de demandes de devis. Je vous lance un truc plus sur vos besoins pour vous fournir l'offre commerciale la plus adaptée. On cherche à avoir une idée juste du chiffrage pour l'intégrer dans notre business plan de combien contrer un partenaire logistique. Donc voilà. Alors, en fait, je vais vous envoyer une offre avec tous les détails, tous les coûts, etc. On va partir sur l'option la plus intéressante en termes de vie, la moins chère. La moins chère. On est en train de créer une marque de vêtements pour enfants et on se renseigne sur les services pour tout ce qui est référencement Google, mais aussi publicité sponso sur les réseaux, surtout Instagram, Facebook, etc. Et on voulait en savoir un peu plus sur vos services, surtout aussi les tarifs. Alors, on est sur un TGM qui est à 850 euros par mois. J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez une idée combien par mois ça représente ce genre de campagne ? Que je peux faire moi si vous envoyez simplement une simulation de combien vous allez investir à minima pour espérer émerger ? J'attends votre mail récap avec les tarifs. On a besoin vraiment de dépenser 850 euros par mois en plus dans une entreprise qui va nous faire ça. Même pas forcément de la bonne manière. On peut voir, on peut l'intégrer au business plan, voir dans quelle mesure on a les moyens ou pas. Mais pour moi, s'il y a vraiment des budgets sur lesquels on ne peut pas faire de concessions, c'est ça. On est en plein dans le business plan, etc. On a réalisé qu'il fallait aussi qu'on assure notre entreprise. De temps en temps, oui, ça c'est vrai. On découvre plein de choses sur le TAM et on n'y connaît absolument rien. Il y a plein de notions que vous allez découvrir. Après, société professionnelle, vous allez entendre parler de cybersécurité aussi, de protection aussi parce que vous avez simplement des ordinateurs. On rencontre également notre expert-comptable qui nous donne les clés principales pour exceller dans l'art du business plan. On nous a dit qu'il faut s'entourer dans l'expert-comptable. L'expert-comptable, sa première mission, évidemment, c'est de faire la tenue des comptes. Ce travail-là, il te permet d'ailleurs de faire ta déclaration de télé 1. Vous n'avez strictement rien à faire à part me communiquer les pièces. Ensuite, arrive la fin de l'année et le fameux bilan comptable, il sert à calculer votre résultat final. Ce résultat en France, il est soumis à l'impôt sur les sociétés. 15% d'impôt jusqu'à 38 000 euros de résultat. C'est énorme, j'avais encore oublié ça. J'ai des vacations du cours de mon compte. Oui, ça va bien. Le business plan, on va le regarder ensemble. J'ai une honte de montrer maintenant. On a les lignes, qu'est-ce qu'on les dépense, mais on n'a pas les montants d'ailleurs encore. Là, tu as construit un business plan, vraiment une approche trésorerie, on est d'accord. Ils nous payent les transports de nos produits de loin de la France. On a intégré les frais de retour client avec packaging. La Shopify, ils prennent les commissions sur les ventes. Les déplacements, ça va être notamment nos voyages en Inde. Après, dans les frais fixes, il y a les salaires. Les deux années à venir, nous, on a un bon salaire. C'est déjà bien zéro. Je vois ça. Mais on est styliste. Oui. Et on se dit peut-être qu'en 2030, on aura un stagiaire. Sois-nous fait. Le référencement payant. Les publicités sont sur les réseaux sur Instagram. Avec leur navigateur. Important. Ce n'est pas. Je me sens que je n'ai jamais vu. Vous avez vu ou pas ? Assurance. Oui. Avocat. Taux de marge, ça fait quoi ? C'est un petit 50 %. 53. C'est bien. 50, je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous. Oui, mais après, c'est vrai que toute notre position, c'est justement aussi de ne pas se faire une grosse marge. Non, mais c'est le problème. C'est toujours plus facile de produire chaque fois. De toute façon, vous serez pas rentable dès les premiers mois, dès les premières années. Tu vas intégrer, effectivement, ce qu'on appelle ton besoin de fonds de roulement. Ton besoin de roulement, c'est le financement qu'on stocke le démarrage. Je pensais juste à rajouter, c'est quand vous allez importer votre marchandise d'Inde, elle va passer la douane. Et là, il y a une TVA à l'importation. Plus, ensuite, les droits et taxes des frais de douane. Je pense que c'est important d'avoir une vision sur votre marge brute commerciale. Et ensuite, votre marge nette, elle est importante aussi parce qu'à la fin, il y a quand même des coûts qui se rajoutent, incompressibles. On a du boulot sur tout ça. Oui. Il est construit. Il est très bien construit, en finalement. C'est vrai, du coup, il me dit qu'il est fascinant. En parallèle, on rencontre nos banquiers et on ouvre le compte bancaire de notre société, BALC. On accompagne les entreprises dans leurs besoins de création, de gestion de compte. Ce dont vous avez besoin, concrètement, en fait, c'est une loi pour vous accompagner déjà à immatriculer la société. Et puis, après, d'ailleurs, d'avoir un compte, effectivement, pour la gestion quotidienne. On sait faire tout ça. Eh bien, super. Super, on est au bon endroit. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que la pérennité de l'entreprise, en fait, c'est la trésorerie. Mais surtout, on s'arrache les cheveux pendant des heures et des heures. 80 moins 80 fois 40 sur 100, donc fois 4 sur 10. Donc 80 fois 1 moins 0,4, donc ça fait 80 fois 0,6. Et du coup, ce 48 euros devrait aussi l'obtenir en faisant 80 divisé par 1,2. Et pourquoi on ne trouve pas pareil ? C'est faux. J'obtiens 66,60. Je comprends rien. Le hors-taxe est égal au TTC divisé par 1,2. Non, c'est pas ça. Ça me va diviser par 1,2. Bah si, c'est ce que tu avais fait. Par contre, le montant de la TVA, c'est hors-taxe fois 0,2. Le montant de la TVA, c'est hors-taxe fois 0,2. Hein ? Je ne l'ai pas du tout. Calculer un montant hors-taxe à partir d'un prix de TTC, c'est diviser le prix de TTC par 1 plus le taux de la TVA. Par 1,2. C'est hyper bizarre, je ne comprends pas. C'est super bizarre. Je ne l'ai pas quoi. Je ne l'ai pas. Je ne comprends pas. Si, je crois que je comprends. Non, moi je ne comprends pas. Mais si. Si, si, si. Si, 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 je l'ai. Fiouf ! Fiouf ! On est soulagés. En vrai, je suis contente. Je trouve que c'est pas mal. Mon copain Benoît, qui travaille dans la finance, il consacre aussi une bonne partie de ses soirées et week-ends. Je t'ai mis différents scénarios ici dans tes inputs. Tu peux en rajouter, moi je t'ai mis de 60 à 100% des ventes. Ok, on a fait les trois premières lignes. Et du coup, ce sera tout ça fois 1,5 fois 2, etc. Ouais. Ouais. Tu peux aller plus long que deux. Tu peux être plus bullish, ouais. Mais par quoi bullish ? C'est optimiste. Pardon. Je fais trop le mec. Ah, mais non. Hein ? Pourquoi ? J'adore, il va être trop stylé ce business pour moi. Tu m'oublies un moment. Ouais, il faut filmer les. Ok. Mais, pour moi tu peux faire la même chose que tu as fait avec le look je sais pas quoi là. On va aller nous hache look-up ça. En bloquant la ligne dans la F4. Que je vais multiplier par un product de la F4 et ça. C'est une erreur, c'est 0. C'est bizarre hein ? Là j'aime et je change le mois. Au lieu d'écrire juillet, tu écris juin. Ouais, ça tourne. C'est dingue. Attends, je tiendrai me dire qu'on a oublié un truc. Quoi ? C'est d'intégrer les soldes dans mon chiffre d'affaires. Ouais. Ouais. Ouais, c'est après. Il y a eu une erreur. Et puis ça y est, on voit le bout. La suite au prochain épisode.